bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier des camps on commence par vénus planète d'amour et d'argent qui va se trouver à partir du 7 du 7 au 17 en sagittaire alors si vous voulez vénus est une bonne planète partout où elle passe elle crée un climat de douceur de bien-être de confort et alors elle va se trouver dans votre secteur du travail est ce que cela signifie que vous allez être bien dans votre boulot vous allez trouver de l'affection de l'amitié un tout ça c'est du registre de vénus auprès de vos quels collègues peut-être ou alors vous allez mieux vous entendre avec ses collègues si jamais bon il y en avait qui n'était pas très sympa avec vous là ça va très bien se passer deuxième temps fort de votre moi c'est l'entrée du soleil en scorpion parce qu'il va être en bon aspect avec vous à partir du 23 et alors il va être dans un secteur de secteur 5 qui est un secteur qui vous fait rayonner qui vous fait briller qui met les projecteurs sur vous alors peut-être que vous allez faire quelque chose de spécial qui va faire qu'on va vous remarquer qu'on va faire davantage attention à vous un c'est possible et après tout pourquoi pas au contraire dans la vie on est là pour se faire remarquer pas toujours mais là en particulier pendant cette période un pour vous les cancers il faut vous faire remarquer il faut vous mettre en avant et puis bon montrer aux autres que vous avez de l'affection pour eux que vous êtes quelqu'un de sensible parce que souvent dans le boulot puisqu'on va être quand même dans un univers l'univers du travail montrer aux autres que vous n'êtes pas que une bête de boulot mais que vous avez aussi de la sensibilité deuxième décan alors pour vous le temps fort c'est une conjonction entre mercure et mars elle a lieu bon pratiquement tout le mois mais il est vrai qu'elle sera plus active quand mercure reprendra une marche directe à partir du 18 parce qu'elle était rétrograde depuis déjà quelques quelques jours donc elle reprend sa marche directe le 18 et elle déjà elle sera en conjonction avec mars à ce moment là tout ça en balance donc c'est un secteur important de votre thème il est comment dire c'est un signe angulaire et il y en a quatre on le sait et ils sont fondateurs de votre personnalité ce secteur 4 représente votre vie intime votre maison votre foyer et bien évidemment les personnes qui l'occupent représentent aussi vos parents votre descendance enfin vous voyez toute la partie intime de votre vie et donc si vous voulez cette conjonction mercure mars peut nous dire que vous allez être très occupé par ce qui concerne la maison ce qui concerne la famille les enfants vous allez certainement déborder d'énergie et être parfois un petit peu énervé par l'attitude des autres parce que vous trouverez qu'ils sont pas assez dynamiques mais il est vrai que c'est vous qui allez donner l'impulsion c'est vous qui allez comment dire diriger je mets ça entre guillemets tout le monde qui allez les stimuler voilà vous serez un vrai stimulant pour ceux qui vous entourent et un petit peu pète sec par moment vous direz les choses que vous pensez sans mettre de filtre mais je pense que ce sera indispensable pour vous faire écouter troisième décan alors le temps fort pour vous il ya un magnifique aspect dans le ciel un trigone comme on dit c'est à dire que en fait les énergies des planètes s'harmonisent un trigone entre jupiter et mars les deux planètes de feu celles qui gèrent nos actions notre énergie et là les énergies vont être quand même très très fortes alors justement ce qui va se passer c'est que mars qui qui voyez qui décuple les effets énergétique de jupiter va se trouver en dissonance avec pluton qu'est ce que tout ça signifie un pluton étant la planète des qui est parfois un petit peu négative va mais qui est aussi la planète de la résilience et des transformations si on prend les planètes une par une jupiter qui est donc en bon aspect avec mars on a vu que c'était des énergies très positives jupiter se trouve dans un secteur d'argent de profits si vous voulez par exemple l'argent vous avez placé peut vous profiter sous cette conjoncture et je parle d'argent placé parce que mars est en quatre donc voyez dans un secteur qui a à voir avec les racines avec ce qui nous appartient notre patrimoine peut-être donc que vous avez acheté une maison placé de l'argent que vous louez quelque chose enfin bref il va être question de rapport un de productivité de tout ce que tout ce que vous pouvez produire et qui peut vous rapporter le problème se situant donc avec la la dissonance de pluton mais il y a probablement quelque chose à changer pour que ça fonctionne mieux un par exemple si vous n'êtes pas payé que quelqu'un vous loue quelque chose et que vous n'êtes pas payé et bien il va falloir trouver une solution et avec pluton vous allez vous creuser les méninges mais vous allez trouver je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10h pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 3210 ou sur le figaro tv magazine qui en qui en en